Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Place à l'Info Régional avec à la une ce soir les écarts de prix entre la Guadeloupe et la France hexagonale. La vie reste plus chère dans notre archipel. La différence est encore plus marquée dans le secteur de l'alimentation avec des prix qui sont 42% plus élevés selon l'INSEE. Les résultats dans la filière agricole progressent, tous examens confondus. Cet enseignement affiche 88% de taux de réussite. Nous verrons les progressions en détail. Des ateliers spécial seniors pour se familiariser au smartphone. Pendant les vacances, l'association Solutions Vertes reconduit l'initiative. Les personnes âgées et retraitées s'entraînent à utiliser ces téléphones pour rester connectées et autonomes. Enfin, une expo à aller voir à Petitbourg, celle d'un artiste autodidacte, André Edinval-Sidambarom, qui propose des tableaux abstraits jusqu'au 30 juillet à la galerie Émergence Arts. Ce n'est pas vraiment une surprise. Consommer en Guadeloupe coûte clairement plus cher par rapport à l'Hexagone. 16% en moyenne, c'est ce que révèle l'enquête publiée par l'INSEE. Elle a été présentée ce matin lors d'une conférence de presse au siège de l'Institut à Bemao. Tous les secteurs sont concernés par ces écarts de prix. Mais c'est encore et toujours le poste alimentation qui pèse le plus lourd dans la balance. Les prix sont 40% plus élevés. On fait le point avec Ludivine Guillaulac, Canel-Louisy-Gabriel et Ludovic Guédu. L'écart de prix entre l'Hexagone et la Guadeloupe, un sujet qui ne cesse d'animer les réseaux sociaux. Sur ces vidéos, des vacanciers choqués par le coût élevé de certains produits. Oh my god, deux tranches de jambon, 3,15 euros. Oui, par contre le fromage, il est méga cher, 5 euros, 7 euros. Je vais aller voir les yaourts, j'adore les yaourts, on va voir si c'est cher. Ah oui, c'est plus de 3 euros, nous chez nous c'est dans les 1 euro. La vie chère en Guadeloupe, une réalité. L'écart de prix s'est d'ailleurs accentué entre 2015 et 2022 selon l'INSEE. Plus 16% en moyenne par rapport à l'Hexagone. Dans cet écart, il faut voir plusieurs choix. D'ailleurs, il y a une marge d'incertitude de 1,5 et aussi il y a des produits qui sont montés en gamme. Du coup, il y a des écarts de prix qui se font sur des produits qui sont de meilleure qualité et qui expliquent en partie cet écart de prix. Des produits au prix plus élevé et dans tous les secteurs, avec en tête l'alimentation qui pèse très lourd dans la balance. Se nourrir coûte en effet bien plus cher en Guadeloupe que dans l'Hexagone, plus 42%. Au début, quand on achetait 50 euros de couss, on avait un chariot qui était rempli. Maintenant, avec 50 euros, on n'a même pas un petit cabas. Donc, c'est vraiment désolant. Quand je compare par exemple le fromage, le râpé, le beurre, tout ça, ça a beaucoup augmenté. Je vais régulièrement voir mon fils superpignan. Quand je compare avec les prix d'ici, je trouve que c'est chaud. Donc, j'ai dû ramener des choses en venant. C'est très, très, très cher. Là, je viens d'acheter des fruits, mais c'est 4,85 le kilo. C'est quand même rédhibitoire. C'est principalement lié à la viande, aux produits laitiers et à l'eau. Ces trois produits-là pèsent pour un tiers de la consommation de l'ensemble des produits alimentaires. Les coûts liés au domaine de la communication sont également plus onéreux que dans l'Hexagone. L'écart atteindrait les 36%. Avant, j'étais chez un opérateur et par exemple, peut-être deux semaines après, j'avais plus d'été en été. Mais maintenant, je suis chez un autre opérateur, ça va, mais c'est cher pour moi. Surtout avec ce qu'on a là maintenant, par exemple, pour 30 euros, 100 gigas, alors qu'en métropole, vous avez pour 9 euros, vous avez des 150 gigas. Idem pour les dépenses de loisirs et de culture ou encore pour la santé. A l'inverse, les écarts de prix sont moins importants pour le logement et les transports. Les produits importés ne sont pas les seuls à être les plus chers. La production locale aussi affiche des prix en augmentation. Exemple, avec le maraîchage, on a relevé ce matin 6 euros le kilo de tomate. Les courgettes sont à 5 euros le kilo. Et il faut compter en moyenne 3 euros pour un sachet de laitue. La politique à présent avec ce nouveau report du comité interministériel des Outre-mer, initialement prévu le 12 juin. Il vient d'être décalé pour la troisième fois. Le SIOM est censé faciliter l'avancement des grands chantiers dans nos territoires. Mais le gouvernement a pris la décision de déplacer le rendez-vous. C'est bien sûr une déception pour les élus. Écoutons la réaction de Guy Lossbard, le président du Conseil départemental. Cela fait plusieurs reports. Tout ce que j'espère, c'est que cela permettra qu'on puisse mieux répondre à nos préconisations, à nos attentes. Mais vous savez, cela me confirme et me conforte aussi dans l'idée qu'il faut une plus grande domiciliation du pouvoir au niveau de la Guadeloupe. Que certaines compétences puissent s'exercer, que nos réalités soient prises en considération, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé à chaque pas d'avoir l'autorisation ou encore d'interpeller le gouvernement. Des propos qui tranchent avec l'euphorie de la journée de congrès le 7 juin dernier à Bastère. Les élus parlaient alors de stratégie, de développement économique et d'évolution institutionnelle. Ils étaient alors dans l'attente d'un SIOM qui tarde à venir. Alex Robin. C'est un conseil qui renie l'ensemble des ministres. Ils ne vont parler que des politiques publiques applicables en Outre-mer. Cela va être présidé par le chef de l'État. Nous n'en savons pas plus à la date d'aujourd'hui. Et dans ce cadre, le gouvernement nous a demandé de faire des propositions. J'invite chaque Guadeloupéen à pouvoir déjà s'informer, se renseigner, mais aussi pouvoir faire des observations, des amendements ou les compléter dans le cadre des échanges que nous allons pouvoir maintenir. Il faut aller vers le peuple, les collectivités majeures, les collectivités des communes et aussi les OPCI, qu'on puisse aller voir le peuple, les écouter, faire un tour. Et comme cela, on pourra faire une synthèse, qu'on pourra cautionner et permettre précisément l'évolution, je dirais, de ces propositions que nous ferons au niveau de l'État. On est aujourd'hui un peuple majeur. On a le potentiel pour écrire notre histoire. Et il suffit de la volonté et de l'audace. Je ne l'ai pas trop ressenti. Et j'ai l'impression qu'on se répète et qu'il faut aller. Et certainement, M. le président du conseil départemental m'a rassuré en ce sens, qui est dans une seconde étape, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin d'année, de présenter un corpus où nous pourrons très clairement définir les priorités et aussi dire ce que nous voulons en termes de compétences, mais aussi de ressources. Et aucune date n'a été fixée pour la tenue du prochain SIOM. L'éducation à présent avec un gros plan sur l'enseignement agricole et les résultats, en petite progression. De façon générale, c'est deux points de plus par rapport à l'an dernier avec un taux de réussite de 88%. Les BTS n'ont pas le niveau espéré, mais ils enregistrent huit points de plus malgré tout. Le détail avec Alexandre Oudat. Pour cette année scolaire 2022-2023, 1087 élèves, étudiants et apprentis étaient inscrits en enseignement agricole. Et comme l'année dernière, la filière agricole continue d'améliorer ses résultats à l'issue des examens de fin d'année. Sur 257 apprenants inscrits aux examens, 234 étaient présents pour 204 élèves et apprentis ayant obtenu un diplôme de l'enseignement agricole. Ce qui représente un taux de réussite global de 88% en y intégrant les candidats au bac général. Des résultats bons et encourageants dans leur ensemble selon la préfecture, malgré un niveau de réussite pas encore au niveau espéré concernant le BTSA, le brevet de techniciens supérieurs agricoles qui affiche 63%. Les autres diplômes maintiennent eux leur taux de réussite de l'exercice précédent. Des diplômes parfois peu connus du grand public et qui peuvent ouvrir des portes menant une multitude de corps de métier allant de l'aménagement paysager à l'agrotransformation ou encore de l'environnement. Les smartphones font partie de notre quotidien. Naviguer sur le web ou utiliser des applications, ça peut paraître très simple, mais pour les personnes âgées, c'est loin d'être évident. Des ateliers sont proposés durant les vacances. Objectif, s'initier, s'entraîner et gagner en autonomie. Le reportage de Bruno Pansio-Villon et Christian Danquin. 4G, c'est la quatrième génération du réseau Internet. Donc il est beaucoup plus rapide. Plus qu'un téléphone, le smartphone connecté est en évolution constante. Nos aînés ont besoin d'être accompagnés pour une véritable utilisation de cet outil de communication. Je viens, c'est pour essayer de comprendre surtout les données mobiles parce que là, c'est sûr qu'ils me handicapent un petit peu parce que je n'arrive pas à tout comprendre les mots qui sont écrits. C'est compliqué d'utiliser aujourd'hui un téléphone comme le vôtre ? Oui, pour certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas adaptées à ça. J'ai pas connu ça, moi, dans mon temps. Et je viens de trouver quelque chose que je ne savais pas. C'est ça, mes fichiers. Je cherchais mes images. Je viens de les trouver tous. Pour cet atelier de 4 heures, organisé par l'association Solutions Vertes, 27 personnes âgées étaient présentes, assidues, très appliquées à découvrir, à apprendre les fonctionnalités de base en matière de smartphone. Ils veulent être rassurés. Ils veulent avoir confiance. Et c'est après que cette étape-là soit passée qu'ils arrivent à se dire « ça, c'est ça que je n'ai pas compris, c'est ce que je voudrais comprendre ». Donc, il faut d'abord briser la glace, on va dire ça comme ça, pour qu'ils arrivent à adhérer et à approfondir et à aller vers des compétences un peu plus élevées. Solidaire et participant à la prévention de la perte d'autonomie, l'atelier téléphonie mobile pour les seniors se veut itinérant. Il est mis en place selon un calendrier défini avec les 32 communes du département. En bref, le SMGE-AG informe les usagers du secteur de la Plaine à Trois-Rivières de ne pas consommer l'eau en raison d'une non-conformité microbiologique signalée par l'Agence régionale de santé. En attendant de nouveaux prélèvements, l'eau ne doit pas être consommée pour la boisson, la préparation des aliments, le brossage des dents et les douches. Dans la Caraïbe, c'était il y a deux ans, jour pour jour, des milliers de Cubains descendaient dans la rue pour dénoncer les pénuries alimentaires, le manque de médicaments et les coupures d'électricité. 300 personnes avaient été condamnées. Deux ans plus tard, que reste-t-il de ce mouvement spontané populaire ? On fait le bilan avec Kelly Babo. C'était le 11 juillet 2021. Les rues d'une cinquantaine de villes cubaines, bondées de manifestants du jamais vu en 62 ans de régie. Excédées par les pénuries alimentaires, l'inflation, le manque de médicaments, les nombreuses coupures d'électricité et les emprisonnements d'opposants politiques, les Cubains avaient décidé ce jour-là de manifester spontanément. Mais à quel prix ? Des centaines de personnes ont été condamnées à de lourdes peines de prison pour délits divers, selon le procureur général. Mais deux ans plus tard, les voix qui critiquaient le gouvernement ne se sont pas totalement eues, et encore moins celles des proches de manifestants emprisonnés. À l'image de Martha et Lisette, maman de manifestants toujours derrière les barreaux. Au bout du fil, Martha discute avec l'un de ses fils emprisonnés. Nous sommes forts, nous sommes conscients et fiers de tout ce que nous avons fait. Au lendemain des manifestations, la police est venue arrêter les deux fils de Martha, condamnés à 8 et 6 ans de prison pour agression, outrage et trouble à l'ordre public. Ils ont peut-être commis le plus grand crime, celui de demander la liberté. Trocré et Nadir sont simplement sortis pour protester comme des centaines et des milliers de personnes ici, à San José de la Slatras, où rien ne s'est passé. Lisette est devenue, elle aussi, une infatigable militante pour la libération de son fils, emprisonnée injustement selon sa mère, pour avoir aidé à réduire en morceaux une affiche représentant Fidel Castro. La seule chose que nous faisons, c'est demander la liberté pour les prisonniers politiques, demander la liberté pour nos proches. Certaines familles ont peur, peur de s'unir, ce n'est rien d'autre que de la peur. Convaincus que leurs enfants n'ont rien fait pour mériter ces peines de prison considérées comme exagérées, les deux femmes ont commencé à médiatiser leur cas sur les réseaux sociaux, un des rares espaces ouverts, sur une île où l'opposition est illégale. L'actualité sportive avec tout d'abord le traditour, une étape adaptée à la météo du jour, de mauvaises conditions qui ont conduit les organisateurs à modifier la course. Pas d'arrivée à Gourbert comme c'était prévu au départ, mais une épreuve au large de Petitbourg. Et c'est Xéria de Nicolas Perrier qui remporte l'étape. Le maillot jaune de Lida revient à Marc Forbin sur Vito. On écoute le gagnant de l'épreuve du jour, interrogé par Eric Stimfling, et Jean-Marie Mavounzi. Les conditions étaient carrément dantesques à la Beauvain. Il fallait, on était plus sous la gérance, service minimum, on va dire, pour ne pas avoir d'avarie, ne pas casser, puisque j'ai vu qu'il y a des bateaux qui ont perdu des voiles, etc. Et puis faire le moins de manœuvres, ne pas avoir empané ni à virer de bord. Je pense qu'on a traversé la caille, on ne s'est même pas rendu compte, tellement qu'il y avait des conditions. Et c'est ce qui a payé aussi par rapport aux autres qui ont dû virer de bord et faire un peu plus de chemin, ce qui fait qu'aujourd'hui, on gagne l'étape, on est contents, et je pense qu'on remontre au classement général. Et pour revivre cette étape en détail, rendez-vous à 20h dans le carnet de bord du jour. Et dans le grand cul de sac marin où les équipages ont navigué hier, notre équipe a fait une halte à la ferme Aquacole de Bemao. Pascal Lunion et son associé ont créé la société d'Ipagua. C'est un élevage de poissons, une production qui permet de fournir des restaurateurs mais aussi les particuliers. Le reportage de Yael Selbon et l'Ivan Seprika. Dans le grand cul de sac marin, un étonnant dispositif flotte à la surface de l'eau. Il s'agit d'un cubi flottant. Entendez par là un ponton qui accueille des cages servant à la culture de poissons. Il y a 8 ans, Pascal Lunion et un ami, tous deux passionnés de pêche sous-marine, ont décidé de créer une ferme Aquacole du nom de Dipagua. Une installation dans la baie de Bemao qu'il faut rejoindre en bateau. Mon ami Romil Dimitri et moi-même avions eu cette idée depuis les bonnes classes au lycée que ça a germé dans notre petite tête et on a fait mûrir ce projet petit à petit qui aujourd'hui qui vraiment commence à fleurir. Là, on va aller sur les cages, on va pratiquer le nourrissement. Au départ, Pascal et Dimitri ont acheté 8000 alevins au parc Aquacole de Pointe-Noire. Il leur faut attendre environ 6 mois pour un engraissement optimal. Le nourrissement, il s'effectue deux fois par jour lorsqu'on introduit les alevins dans la cage et après deux mois ou deux mois, deux mois et demi, on peut passer à une fois par jour. Donc, évidemment, la quantité évolue. Après, il y a une granulométrie aussi au niveau de l'aliment. Donc, la grosseur de l'aliment en fin de compte est variée au fil de l'évolution du poisson. Nous, l'objectif, c'est d'amener le poisson à un kilo de poids vif. Donc, du coup, pour avoir un banc homogène, c'est-à-dire la majorité des poissons à un kilo, il faut compter neuf mois. Et pour un élevage optimal, il faut choisir la meilleure espèce. On a choisi l'ombrino-selet du nom commercial loup-caraïbe. À ce jour, c'est le poisson d'eau de mer que l'on maîtrise le mieux. Au milieu des années 90, des travaux de recherche ont conduit à la maîtrise de son cycle biologique. Ce qui en fait un poisson plus adapté à l'élevage, un domaine encore peu pratiqué en Guadeloupe. Nous sommes déjà en retard sur ce qui se passe. Rien que dans la Caraïbe, d'accord, puisqu'on a les... lorsqu'on regarde les îles turquiques, à Écosse, la Jamaïque, ces îles qui font déjà, qui pratiquent plutôt l'élevage de l'ambie, la conque de l'ambie. Donc, ils ont une forte importation, notamment en Guadeloupe. Donc, on a de quoi faire pour ce métier d'avenir. L'aquaculture, un métier d'avenir qui ouvre sur des perspectives d'autonomie alimentaire et de développement durable. Allez, on se rend en Martinique pour la quatrième étape du Tour cycliste. 129 kilomètres entre l'Eurobert et Sainte-Marie, sous la pluie en raison du passage d'une onde tropicale. C'est le Colombien Diego Andres Soraca-Cabezas qui gagne l'épreuve. Le résumé du jour avec nos confrères de Martinique la première. Guillaume Gabaurieux, le maillot jaune du jour, est entouré de ses coéquipiers. A la faveur du plat, les sociétaires du team Energizer jouent la carte de la solidarité. En tête de course, c'est Damien Roussel de la Guadeloupe et Martin Deschartes de l'entente Huguenot-Bizontine qui mènent le train alors qu'on se dirige vers le sommet de Valat, l'épreuve de montagne de cette quatrième étape. En intercalé entre le groupe de tête et le peloton, trois hommes, Castro Poulido de la PP, Raphaël Olivier-Clemencio de la Suisse, Johan Gobain de la team Energizer. Le coéquipé du maillot jaune tente de ralentir celle du compagnon de route tandis que son leader se met en chasse afin de recoller au peloton devant lui. Au sommet, c'est Martin Deschartes du team Aguenot-Bizontine qui est le premier à basculer vers le Vauclin. Les deux hommes s'offrent alors une descente à tombeau ouvert et ce, malgré une chaussée imbibée d'eau. C'est d'ailleurs ce contexte qui provoque la crevaison du Guadeloupéen, Damien Ursel, obligé de lever le pied et de laisser s'en aller. Martin Deschartes. À ce moment, la bonne affaire est pour Martin Deschartes. Le pensionnaire de l'équipe Aguenot-Bizontine est à 1 minute 30 d'avance sur le peloton et récupère virtuellement le maillot jaune. Mais entre le lamentant et sa te-marie, tout peut arriver et notamment le retour de Diego Soracabessa. Le grimpeur colombien développe toute sa science et se met en quête de l'homme de tête. Dans un festival de coups de pédale, le Colombien reprend la tête de course. Sous une pluie battante, Diego Soracabessa de la pédale pilotine remporte la quatrième étape en 3 heures, 16 minutes et 25 secondes. Dilan Will de la sélection de la Guyane franchit la ligne 1 minute 22 plus tard et récupère le maillot jaune de leader. Sachez que le premier Guadeloupéen est Damien Ursel, troisième au général à 1, 21 du leader. On en vient à ce documentaire sur la vie et la carrière de Rudy Gobert. Ce documentaire a été présenté en avant-première à Paris il y a quelques jours. Rudy Gobert numéro 27 est un film de 52 minutes qui retrace le parcours du jeune homme au début compliqué dans l'univers du basketball. sa relation avec son père Guadeloupéen et avec sa mère au soutien indéfectible. Présentation avec nos confrères d'Outremer Première. Pas de multiplex pour projeter son film mais un cinéma d'art et d'essai parisiens. Le joueur de NBA a choisi une ambiance plus intimiste pour dévoiler sa vie de basketteur professionnel. Une cinquantaine de personnes impatientes de découvrir qui se cache derrière ce jeune homme réservé. Devenue une star en 2013 en évoluant sur les prestigieux parquets américains. Sur grand écran ses succès ses galères ses peines mais aussi beaucoup de persévérance pour montrer l'exemple. Le film numéro 1 du documentaire c'est vraiment d'inspirer raconter mon histoire que les gens connaissent un peu plus l'envers du décor et inspirer les jeunes. Le documentaire explique en effet les débuts compliqués son rejet de l'INSEP mais aujourd'hui le numéro 27 est l'un des sportifs français les mieux payés notamment avec un contrat de 205 millions de dollars signé en 2020 avec l'équipe américaine d'Utah pour raconter cette histoire la vidéo mais aussi l'animation. On avait envie de définir une nouvelle grammaire de comment faire ce genre de documentaire un peu biopique qu'on envoie de plus en plus de nos jours sur des personnalités du sport ou de la musique etc. Et on s'est dit quitte à se lancer dans ce domaine dans ce genre d'aventure il faut qu'on trouve notre style qu'on définisse une manière à nous de le faire. Sa première supportrice sa maman présente dans la salle elle a participé au projet le succès de son fils une belle revanche. Ça fait beaucoup d'émotions forcément puisque finalement c'est vraiment c'est la vraie c'est vraiment ce qui s'est passé son histoire vraiment réelle C'est aussi votre histoire ? Oui la mienne aussi oui ça c'est sûr c'est la mienne on a eu beaucoup de difficultés mais disons que maintenant c'est tellement c'est formidable. Le documentaire Rudy Gobert numéro 27 sera diffusé sur France 3 en décembre et sur les premières à partir de janvier 2024. De l'art pour terminer ce journal André d'Inval Sidon Barome présente sa première exposition itinéraire l'artiste peintre autodidacte offre sa réflexion à travers des oeuvres essentiellement abstraites c'est à voir à la galerie émergence art de Vallombreuse à Petitbourg Paul-Henri Scol Daniel Quérin Ce n'est pas le résultat qui est l'essentiel dans la vie mais le chemin et le sens qu'on lui donne c'est par cette citation philosophique de Luc Ferry que l'artiste peintre autodidacte André Inval Sidon Barome s'explique sur sa démarche picturale qu'il est venu de façon spontanée à intenter de son parcours de vie Il nous précise qu'il s'adonne à l'art plastique il y a moins de 5 ans alors qu'un chevalet offert par des amis attendait paisiblement qu'il se décide à employer les couleurs Je suis un amour de l'art et c'est la composition et la synthèse de tout un parcours de vie qui me permet de pouvoir m'exprimer et j'ai choisi l'abstrait pour pouvoir le faire André Sidon Barome est un homme de culture au sens pluridisciplinaire Grand lecteur amateur d'art et de philosophie cet ingénieur informatique affirme être fréquenté par une grande liberté quand il manie la matière avec le pinceau et le couteau Ma profession je suis ingénieur en informatique et ça demande des process dans mes journées elles sont rythmées par des bonnes pratiques et là aussi la peinture me permet de me libérer puisque c'est comme le yin et le yang le jour je travaille avec méthode avec précision et lorsque je rentre dans ma peinture ça me permet de me libérer et d'avoir une activité qui me donne une certaine liberté Ce plasticien se déclare ouvert aux pratiques multiples et à l'expressionnisme extrait il se laisse se conduire parmi les gestes et les têtes pour exprimer le non-manifesté parfois même une forme de sacré C'était au départ un exutoire qui est devenu une passion parce que ça me permet de me centrer entre l'esprit le corps et l'âme et là aussi mon côté spirituel me permet de pouvoir développer davantage des intérêts pour mieux vivre un mieux-être et cette peinture c'est aussi l'expression qui permet de pouvoir partager Pour lui peindre c'est du silence une sérénité se retrouver soi dans son corps et dans son âme Itinéraire c'est le titre de cette lumineuse exposition à voir en ce moment et c'est aussi une invitation à observer de près l'étoile réunie à la galerie Emergence Art de Val-Ombreuse à Petit-Bourg Avant de se quitter je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal il s'agit des écarts de prix entre la Guadeloupe et la France hexagonale la vie reste toujours plus chère dans notre archipel la différence est encore plus marquée dans le secteur de l'alimentation avec des prix qui sont 42% plus élevés selon l'INSEE Dans quelques instants le traditour avec Carnet de bord présenté par Yaël Selbon Demain l'info revient à 6h en radio avec Sébastien Gilles Je vous retrouve à 10h30 Très belle soirée à tous Merci Sous-titres par Jérémy Diaz